Salut à tous, une vidéo dédiée à la BeltOS. BeltOS, c'est une base Arch Linux avec une couche GNOME et un environnement graphique qui s'appelle le Graphen Desktop qui est un plus ou moins inspiré de Deepin. C'est un projet au développement très lent, en gros une version de développement par an, peut-être sûrement dû à la petitesse de l'équipe derrière. Donc j'avais parlé en octobre 2015, puis en octobre 2016 où j'étais pas franchement des plus positifs. Donc bien surtout les noms descriptifs comme d'habitude. Et puis récemment je me suis dit, bon ben ça fait bientôt un an que j'en ai parlé, je vais voir où elle en est. Donc je suis allé sur le site officiel. Voilà, le site officiel de la BeltOS, comme vous pouvez le voir. Le blog n'est pas super, super alimenté. Et puis je me suis dit, bon ben je vais voir sur le GitHub. Et manque de peau, l'ancien GitHub ne fonctionne plus. Après quelques recherches, je suis tombé sur le bon GitHub. Et là je me suis aperçu que finalement le projet bougeait pas mal. Donc voilà, si on regarde Voix et Ciseaux, si on regarde 5 jours, et les derniers commits, donc 5 jours en gros ça fait environ 10-11 août, mise à jour pour la version 0.3. 0.3, miam, je me suis dit, il y a peut-être une nouvelle ISO. Donc, j'ai fini par trouver ce lien, parce que je me suis basé sur le script qui est proposé pour l'installation, et j'ai trouvé ce lien. Et c'est quoi ça ? Oh, une image ISO ! Ah, très bien, je l'ai téléchargée, et vois ce que ça donne. Bien sûr, vous trouvez tous les techniques dans le descriptif, parce que j'ai fait un article de blog dessus. Donc, on ferme ça. Et là, je vais vous montrer ce que donne en live la Veltos. Donc, je démarre sur le CD. Donc apparemment, c'est Aidan Chafran, j'espère que je prononce bien son nom, qui s'occupe du projet. Voilà, donc ça, je vais déplacer tout le bazar. Donc, comme je vous le disais, c'est une base ARC, avec une couche GNOME, et une surcouche qui s'appelle le Graphen Desktop. Le problème, c'est peut-être que Aidan était peut-être un peu trop ambitieux pour le projet, parce que développer from scratch un environnement de bureau, c'est quand même un peu lourd à faire. On va vous avoir quand même à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, je vais passer en plein écran. C'est normal que je suis un peu lancé du GNOME en dessous. Là, l'IDM se lance. Login. Et là, vous allez voir, on a une interface qui n'est pas, pour une fois, copiée sur celle du Mac. Que ça fait du bien ! Voilà, donc on a une interface vraiment minimale, avec les icônes, bon, c'est du flat, faut aimer. Je ne suis pas super fan. Donc là, sur le V, on clique et on a l'ensemble des outils disponibles. Voilà, des outils disponibles, il y a Chromium, il y a LFTP. Donc là, je suppose qu'il va y avoir un scrolling qui doit arriver. On a le classique, la classique barre à la dépine, pour tous les réglages. Par exemple, si on va sur Clavier, on va avoir l'outil de GNOME, je suppose. Du moins, c'est l'outil de préférence. Voilà. Donc, c'est vraiment les outils de préférence de GNOME. D'ailleurs, si on va dans Détail, Voilà, ça ne cache pas bien son jeu. Par contre, il y a un bug que j'ai constaté, je vous le prouvais, je vais le montrer tout de suite d'ailleurs, c'est que l'installateur qui est proposé n'est pas encore super au point. C'est normal, pour une version 0.3, vous me direz. Là, je vais passer le clavier en français. Et vous allez voir qu'il y a bien des partoches qui sont disponibles. Voilà, vous voyez, ta 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 ta. Si je lance l'installateur, voilà, Begin Selection, ils ne trouvent aucune partition. Donc, j'ai rapporté le bug. Comme ça, ça va être pris en compte. Alors, Close Terminal. Voilà, pour éteindre, c'est ici. Crac, crac. Et on choisit Redémarrer. Et là, je vais faire redémarrer l'ensemble en mode live. Bon, je suis parti de base Arch Linux. Grâce à Arch Anywhere, j'ai utilisé le script d'installation comme je l'ai précisé dans l'article, de blog. Et je fus enfin installé la BeltOS. Bon, il y a deux petites modifications. J'ai pris des saches et j'ai rajouté PAC-A-U-R. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on repasse en plein écran. Là, on est directement en français. Et normalement, on doit avoir un gnome en français qui nous va nous accueillir. Enfin, une interface Graph & Desktop qui va être MIFIC-MI-RES1 mais qui sera peut-être un peu plus utilisable. Bon, déjà, on a la date en français. C'est très bien. Ah, c'est agréable d'avoir du français. Donc là, la date... On ne peut pas la modifier, je suppose. Là, on va dans les réglages. S'il veut bien y aller. Bon, d'accord. Là, on a l'ensemble des outils. Vous voyez, quand même... C'est un peu plus complet. Donc, par contre, je voudrais bien aller dans les réglages. Si c'est possible, voilà. Donc, c'est dommage si c'est encore enfranglé. Mais au moins, déjà, si on prend n'importe lequel, on va prendre un background, par exemple, ça va ficher arrière-plan. Voilà. Donc là, bien sûr, on peut aussi activer le mode nuit qui est dans... Affichage, si mes souvenirs sont bons. À moins que ce soit dans l'écran. Voilà. Donc, on active le mode nuit. Ça, c'est fait. Date et heure, voyons. Date et heure. Clac, clac. C'était peut-être un réglage du graphène. Mais vous voyez, quand même, c'est sympa. Cette barre comme ça, c'est sympa, quoi. C'est pratique à utiliser. C'est simple. Vous sélectionnez et vous cliquez. Donc, bien sûr, je vais rajouter... Je vais ouvrir un terminal parce qu'il n'y a pas les traductions qui ont été installées. Je me demande, par contre, s'il m'a rajouté... Non, il ne m'a pas rajouté les dépoussées, enfin, les... les répertoires utilisateurs. Ce n'est pas grave, on va finir tout ça. Donc, on va ouvrir un terminal. Voilà. Bon, bien sûr, ce ne sera pas bâche, ce sera ZSH. Par contre, affichage, je vais passer... dans d'autres couleurs parce que ce sera moins agressif pour les yeux. Donc, blanc sur noir. Donc là, on va faire... J'aurais dû passer le clavier en français, ce n'est pas grave. PACAUR-S. On va mettre PMACAUR, comme ça, ça va nous permettre d'avoir... ajout, suppression de programme. Pendant ce temps-là, je vais mettre le clavier en français pour de bon. Et ça, ça va nous permettre d'installer plus facilement les paquets... les paquets... manquants. Par raccourci clavier que je voulais... voilà. Donc là. Français. Voilà. Non, c'est juste que norme en dessous, quoi. Avec une interface un peu différente. Donc, pendant qu'il va nous compiler le PMAC, là, il y a un autre bug que j'ai rapporté, c'est que le dépôt de VELTOS propose une version un peu ancienne de yaourt. La preuve en action. La dernière version, c'est la 1.9. Donc, c'est un autre bug que j'ai rapporté, que vous trouverez dans le rodatage. Sinon, pour rester dans la présentation de l'ergonomie en général, je trouve que c'est assez inventif. C'est pas mal. Ça s'enche un peu des énièmes clones d'interface MAC qu'on voit tout le temps. C'est vrai que quand on a beaucoup de logiciels, ça finit par être chiant pour tout... tout... on t'oblige de défiler. Bon, petit la recherche, mais... c'est quand même pas mal. Ça permet comme ça de... limiter au maximum de consommer l'espace. Bon, bien sûr, je n'ai pas mis les extensions VirtualBox. J'aurais pu, mais je ne les ai pas mises. Donc, je vais les rajouter et puis on va redémarrer. On va voir ce que ça donne en plein écran. Après tout, en dessous, c'est une archénieux ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. En dessous, c'est purement et simplement une arc avec une interface différente. Donc là, on va voir si notre ami PAMACAUR est disponible. Dans le système, peut-être. Alors, on va chercher... Non, apparemment, il faut peut-être se déconnecter et se reconnecter pour que le menu soit mis à jour. Donc, on va se déconnecter et se reconnecter. Vous savez que Graphene est encore un peu jeune. Donc, on va voir tout de suite si maintenant, dans les outils système... Voilà. Donc, c'est un peu ennuyeux. C'est que le menu ne se met pas à jour tout seul. Donc là, préférence. Si je mets dessus, ce sera mieux. Voilà. On va activer AUR. Voilà. Comme je vous disais, il y a un dépôt qui s'appelle VOSRIPO et qui propose Yaourt 1.8.1. Dommage. Parce que si on recherche sur AUR... Alors, voyons par nom que je trouve... On peut en trouver où ça n'est pas fait maintenant. Bon. Je ne vais pas en trouver, ce n'est pas grave, mais je sais que ça va sur 1.9. Donc, c'est dommage que... je vais... Alors, dépôt, je vais désinstaller Yaourt parce qu'il est un peu vieux. Désinstaller. Voilà. Et si on recherche à nouveau Yaourt, sur AUR. À moins qu'il ne soit plus. Bon, bref, peu importe. C'est... un dépôt... bref. Donc, c'est vraiment une version un peu plus récente qu'il y a. Je vous montrerai directement par la suite. Donc, on va installer les paquets français pour LibreOffice, par exemple. Comme c'est LibreOffice Fresh qui est installé, on va installer les paquets français pour LibreOffice. qu'est-ce qu'il y a comme autre logiciel qui est installé. Donc, il n'y a pas Game. Donc, OK. Il n'y a que LibreOffice. On va installer les additions VirtualBox. Guest Module Arc. Voilà. Et on va appliquer tout ça. Ça nous permettra à jouer un paquet mais c'est pas bien grave d'avancer pas mal. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et justement, je vous parlais de... de yaourt. Terminal. Donc, je lance un terminal. Et si je fais un paquet ur-ss-yaourt. Avant qu'il était enlevé de... Non, voilà. Ça y est, je l'ai là. Je l'ai trouvé. Voilà, vous voyez, il y a Boss Repo. Et si on regarde ici, 1.9.1. Donc, on voit vraiment... Enfin, 1.9. C'est dommage pour... Un dernier truc que j'oublie d'ajouter, c'est pour avoir les répertoires en français dans le... de l'interface. Donc, on va juste chercher xdlg user. Après, bien sûr, on pourrait rajouter tout ce qui est imprimante et compagnie, mais là, j'ai juste mis le strict minimum. C'était pour vous présenter surtout l'interface graphene. avec un belt OS aussi proche de l'origine que possible. Donc, normalement, si j'ouvre un répertoire, et si je fais un xdg, voilà, nous avons les documents. Donc là, on va juste redémarrer pour voir ce que ça donne. Voilà. et normalement, ça devrait passer en plein écran. Ce qui donne un peu plus agréable à la vue. Bien sûr, il faudrait rajouter Cube, et compagnie, mais je vais vouloir rester aussi proche que possible de la version originale de belt OS. Donc là, normalement, il va entièrement se charger. Voilà. C'est quand même un vrai mieux. Maintenant, si on lance un logiciel, n'importe lequel, on va prendre, je ne sais pas, LibreOffice Writer, il va être en français. C'est quand même plus agréable. Hop ça, je suis peut-être réglé un peu trop. Je vais voir comment se gère le Alt-Tab. Donc, je vais voir une fenêtre de dossier personnel. Je suppose, non, je pensais qu'on pouvait épingler, non, apparemment, on ne peut pas. Le Alt-Tab, c'est bon. Donc, je vais ouvrir un troisième logiciel pour voir un petit logiciel pour voir un petit logiciel. Bien, par exemple, GetEdit. Par contre, vous remarquerez qu'il propose Chromium par défaut comme... Non, c'est le classique. Il n'y a pas de quoi que c'est un patin canard. Par défaut, VeltOS propose Chromium comme navigateur. Donc, j'ai respecté son choix. Mais là, on reste aussi de la VeltOS. Voilà, donc, vous voyez, on a le site de la VeltOS qui se charge. Tranquilos, coulos. Il y a des... C'est quoi, les problèmes ouverts ? C'est quand même des bugs assez vieux. Voilà, donc là, on va fermer. Pour l'instinction, c'est tout simple. Crac. Shutdown. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la VeltOS. C'est encore une version de développement. Ce qui est dommage, c'est que son développement est très lent et on peut craindre que d'ici un ou deux ans, le développeur en ait marre et ait se tomber. Donc, si vous voulez faire Mimuse à la VeltOS, pourquoi pas ? Mais je vous conseillerais de rester dans une machine virtuelle par simple sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501